Nicolas Conteloup C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup Et aujourd'hui c'est Marc-Olivier Fogiel, qui est avec nous ? Oui ma chère Julie, bonne ambiance dans le studio ce matin Est-ce que d'abord ma question, tout le monde est là, qui est venu en taxi, qui est venu en Uber ? Vous connaissez le proverbe, qui est venu en Uber, repartira en ambulance Tout Paris est bloqué, chers auditeurs, par les taxis en colère, pléonasme Donc je vais faire l'appel pour voir qui a réussi l'exploit de traverser Paris Alors Julie, bon elle est là, on a vu Natacha aussi, ça c'est bon, je le coche Thomas arrive tellement tôt, lui, qu'il est arrivé hier, il est là Lolo Lassomur, lui, bon il a un hélico, donc il n'y a pas de problème Docteur Morandini, lui, il a son ambulance puisqu'il est docteur Justement, j'ai consulté l'excellent site de Jean-Marc Morandini Et une info m'a interpellé, le film Jurassic World passe le cap du milliard de recettes dans le monde C'est ça ? Oui c'est ça Je confirme que mon site est excellent Par contre les chiffres, je ne sais pas, c'est pas moi qui bosse, moi je confirme juste Oui bon donc, un milliard de recettes pour Jurassic, rien que ça, voilà ce que les ricains font avec les dinosaures Ils arrivent à faire un milliard de recettes et nous on fait quoi avec les dinosaures Thomas ? Le seul dinosaure français c'est qui ? C'est Casimir, il ne nous a pas fait gagner un milliard le gros mou Enfin le gros mou, je parle de Casimir, pas de... bon bref Oui, on a compris Ben oui, mais il fait quoi Casimir aujourd'hui ? Ben il est au chômage depuis 30 ans, vive la France et bravo François Hollande Allez, je suis chaud et de mauvaise foi, je suis donc prêt pour les titres Voilà, Marco, on vous écoute Écoute donc de la NSA, c'est le grand sujet depuis deux jours François Hollande a immédiatement réagi en appelant Barack Obama Oh François, t'as pas besoin d'appeler Obama puisque t'es sur écoute, banane Oh là là, il suffit d'appeler n'importe qui, il t'entendait Même en parlant à haute voix, dans ta salle de bain, je suis sûr qu'il t'entendait Bon allez, bref, mercato Après SFR, c'est la NSA qui voudrait donc racheter Bouygues Télécom Ben oui, c'est pas idiot Mais qu'un opérateur, ça rendrait les écoutes encore plus faciles Blockbuster, c'est la personne qui l'a compris, je passe Blockbuster, les studios Sony l'ont annoncé hier Le prochain Spider-Man sera joué par le jeune acteur britannique Tom Hollande Tom Hollande, c'est Thomas Hollande C'est homonyme, ben oui Thomas Hollande, le fils de François Hollande Bon bah, désolé les fans de Spider-Man Mais dans son prochain film, si Spider-Man sauve le monde comme François Hollande A sauver la France, on va tous mourir Et puis économie, selon une étude des échos pour Europe 1 Les Français considèrent que l'on est riche à partir de 5000 euros par mois Oui, bon chant les Français Nicolas Barret, rédacteur en chef des échos Permettez un petit message personnel Thomas ? Oui Nicolas Message personnel pour les filles qui m'écoutent Je suis riche Et je suis un chœur à prendre Alors si tu m'écoutes et que tu as entre 18 et 73 ans Oui je tape là Tu peux venir avec moi cet été faire du naturisme à la bourse de François Appelle-moi Europe 1, je t'attends Depuis tellement longtemps Thomas, oui, j'ai besoin d'amour Oui, on vous aime Nicolas Le message est passé hein Nicolas C'est bon Allez on va revenir sur cette affaire des écoutes Il faisait partie des présidents écoutés C'est Nicolas Sarkozy Bonjour M. Sarkozy Oui bonjour, ça va les losers ? Les losers ? J'ai vu la différence entre vous et moi M. Soto Quoi ? Moi j'ai des auditeurs américains Ah c'est vrai On m'écoute aux statesses Eh oui, vous pouvez pas en dire autant Si sur internet Oui c'est pas faux Je sais pas comment faire c'est limité franchement C'est moi qui l'aurais dû engager votre boss là Denis Oliven Pas qu'on m'a dit Et vous auriez eu des auditeurs à Washington Bon écoutez, vous le prenez à la légère Mais il y a de quoi être en colère quand même M. Sarkozy Mais je suis en colère Je vais lui dire à Barack Je vais lui dire droit dans les yeux Je lui dirai What is it this manier Barack Hein ? Oui ben allez-y tant que vous y êtes Vous n'avez qu'à décapiter Laurent Saïm Tant que vous y êtes les américains Barack Obama vous aurait écouté A la veille d'une de vos rencontres officielles Il était ainsi au courant de tous les sujets N'empêche Franchement Mais c'est des enfantillages Mais enfin J'ai envie de lui dire Mais t'as quel âge Barack ? What do you do Barack ? Franchement ma polonie On croirait un bachelier Qui triche à l'épreuve d'histoire C'est lamentable It is it lamentable Bon alors parlons d'un autre sujet sérieux Qui touche de plus en plus de français Le chômage qui augmente encore Rendez compte Vous savez dans mon entourage Chacun dans son entourage A quelqu'un qui souffre du chômage Moi j'ai des amis proches touchés par le chômage Qui ont dû mettre leur dignité de côté Juste pour pouvoir manger Moi je ne donnerai pas de nom Par souci de... Bah je ne sais pas si allez-y Écoutez je pense à Jean Reynaud A Christian Clavier Obligé de tourner les visiteurs 3 Mais oui mais sinon ils ne s'en sortent pas Vous croyez qu'ils font ça pour le 7ème art ? Mais bien sûr que non Ils ont honte Mais c'est pour manger Rester propre Restez dignes Merci Hollande Eh ben merci M. Sarkozy Bah tiens justement On va revenir sur le scandale des écoutes Avec François Hollande Qui a consacré toute sa journée d'hier A ce souci Bonjour M. le Président Toute la journée d'hier Eh ben du coup voilà Je n'ai pas pu travailler sur le dossier du chômage A cause des Américains Le chômage en a profité Pour augmenter dans mon dos Pendant que je bossais sur le dossier des écoutes C'est un cul-barac Voilà C'est léger comme excuse Ça passe pas comme excuse pour le chômage ? Non 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 C'est une tentative Voilà Je vais tenter Oui En tout cas Vous et Laurent Fabius Vous avez qualifié ces pratiques d'inacceptables M. Hollande Tout à fait C'est inacceptable Nous n'acceptons pas ces pratiques Bon Bon voilà Là on est bien obligé de les accepter Vu que c'est déjà passé D'ailleurs vous noterez que ça ne rima rien De ne pas accepter un truc qui a déjà eu lieu C'est comme la hausse du chômage C'est inacceptable Mais en même temps C'est déjà passé Donc Oui Voilà Et ça continue Bon là Franchement Barack Obama vous a assuré que c'était fini Oui oui Là c'est fini fini Je peux vous dire que On est entre nous Je peux vous dire que j'ai poussé la gueulante Ah il était dans ses petits Santiago le Barack Ah je peux vous dire qu'il baissait les yeux Enfin J'imagine vu que c'était au téléphone Mais Là Je peux vous dire qu'il a débranché tout son bordel Tout son matos direct Ah c'est sûr Certain Ah ben c'est qui ça ? Il y a un texto ? Oui C'est Barack Ah bon ? Alors attendez je dis Sympa Le caleçon avec les nounours que tu as mis ce matin Signé Barack Aïe 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 Oh l'enfant Ils ont mis en plus des caméras Ah ben dis donc Eh ben merci monsieur Hollande Cette semaine le point a titré l'un de ses articles Et si Louis Alliot était première dame de France ? Louis Alliot Vous avez déclaré au Lab d'Europe 1 Que si Marine Le Pen devenait présidente Vous quitteriez la politique ? Oui bonjour et écoutez c'est vrai que si Marine Le Pen ma poussinette nationaliste Mon roux doudou frontiste Mon calisson europhobe Devenait présidente Alors je me consacrerai oui Pleinement à mon rôle de première dame Louis ! Louis ! Loulou ! C'est pas vrai mais il est où ce con là ? Loulou ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries que tu racontes là ? Tu veux pas faire de l'humanitaire en Afrique aussi pendant que tu y es ? C'est quoi ce bordel là à la cuisine là que tu fais ? Tu fais des coquillettes le matin toi maintenant ? C'est quoi ? Non Marinette j'ai sorti les nouilles pour faire un collier de nouilles Pour offrir à beau papy Car tu as oublié de lui souhaiter sa fête dimanche à beau papy Pourquoi ? C'était la fête des vieux cons dimanche ou quoi ? Et non ma pupus c'était la fête des pères tu as oublié Bon écoute regarde j'ai de la pâte à sel Est-ce que tu veux faire avec moi un joli cendrier ? Non putain c'est pas vrai C'est pas vrai c'est pas vrai Passe-moi mes clopes faut que je fume Sinon je t'en colle une Au moins il servira quelque chose ton cendrier Parce que je compte pas l'offrir à papounet je te signale Tu pars lui envoyer dans la gueule Hors deux questions qui viennent ici je te préviens Oh mes poussinettes enfin En plus j'ai fait un poème pour lui Pour que tu puisses lui lire Il aurait été touché je suis sûr tu sais Regarde écoute un peu Je m'appelle Marine J'aime mon papa chéri Comme lui aime la marine Et la France de Vichy Oh putain Louis 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 Putain mais je vais pas lui raciser cette connerie là Alors tu me ranges ton bordel Plutôt que de faire un collier de nouilles Fabrique toi un collier de couilles Oh la chute les garçons Dis donc on l'a vu Paris est bloqué en partie par les taxis en colère C'est peut-être le moment d'appeler un chauffeur de taxi Ah oui Au hasard je regarde sur ma fiche comme dirait Nicolas Canteloup Et je crois qu'on est avec René Bonjour René Ouais il est pas chez Jacques Il est pas là aujourd'hui Jean-Jacques Ouais bonjour Ça va René ? Vous faites quoi vous aujourd'hui ? On fait une grande opération Robstop On est pas comme les PD d'Europe 1 Nous on arrête pas une bagnole Nous on arrête 50 000 Et vous faites quoi quand vous arrêtez un chauffeur Uber René ? Il se trouve surtout que nous autres taxis On est des passionnés de baseball Donc ce matin on arrête toutes les voitures Uber Et puis on pratique comment dire Une légère incision dans le pare-brise Avec la batte de baseball Et puis on extrait délicatement ce PD de chauffeur par le pare-brise Et puis son PD de passager par la vitre arrière Et là on lui tapote légèrement sur le chauffeur Sur le passager Et puis sur le véhicule pour faire rentrer nos idées Donc bref on dit non à la violence Mais oui à batte de baseball Voilà vive le sport Merci René Restez quand même un peu calme quand même Nicolas Canteloup On vous retrouve demain juste avant 2h moins 40 en direct Et on salue évidemment les auteurs Oui Philippe Cavrivière, Laurent Vassillian et Arnaud Demange Bravo à tous les autres Et à demain matin Et à Nicolas bien sûr Merci à tous les autres 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 Merci à tous les autres